Bonjour, aujourd'hui on va parler d'Edouard Levé qui est un artiste français et qui est aussi auteur et photographe. Donc on va l'aborder au travers de son oeuvre littéraire que j'ai divisé en deux, donc en moitié chronologique. Donc on va d'abord parler d'oeuvres et de journal pour parler d'Edouard Levé créateur et ensuite on va parler d'Edouard Levé auteur et romancier donc grâce à Autoportrait et Suicide. Ces oeuvres-là ont précédé ou sont du moins entrelacées avec la photographie et qu'on peut très aisément faire des ponts entre ces deux pans-là de sa création. Cette oeuvre, en fait, c'est 533 paragraphes qui parlent de projets artistiques non réalisés. Certains des projets vont être très précis, très longs et certains tiennent en une phrase. Donc j'en prends un au hasard. 166, une gazelle est employée dans... Pas de travail, pas de gazelle. 166, une gazelle est empaillée dans la peau du léopard qui l'a tue. Ensuite, donc, le deuxième travail dont on va parler, c'est journal. Et journal, en fait, c'est encore une fois une liste de plein de paragraphes, mais cette fois divisée en sections d'articles fictifs. Donc on a une section internationale, on a une section météo, mais aussi une section avis nécrologique, ce genre de choses. Ce qu'on voit, en fait, dans cette première partie de l'œuvre littéraire d'Édouard Levé, c'est qu'il y a des vrais ponts entre le réel et l'imaginaire et pas mal de questions qui sont levées grâce à ça. Déjà, en fait, on peut parler d'œuvres comme d'une ecphrasis. Et donc une ecphrasis, en fait, ça rentre très très loin dans la tradition littéraire. Et c'est le fait de décrire très précisément une œuvre d'art. L'ecphrasis d'Édouard Levé, enfin les ecphrasis d'Édouard Levé, vont ensuite vraiment être réalisés. Donc, notamment par lui, puisqu'en fait, quelques années après avoir publié l'œuvre, il reprend l'une de ses idées qui était celle de photographier en fait les villes homonymes. C'est-à-dire qu'il y a des villes en Inde qui ont fait le même nom. Par exemple, on connaît Florence en Italie, mais il y a aussi Florence aux Etats-Unis, je crois. Ou Calcutta en Inde, qu'il a photographié plus tard, donc Calcutta aux Etats-Unis. Et du coup, ce travail sur le réel et l'imaginaire, donc, permet en fait de vraiment comprendre qu'il pose des questions sur l'art contemporain et sur l'art conceptuel. Est-ce que parler d'une œuvre, est-ce qu'avoir l'idée d'une œuvre, c'est déjà en quelque sorte la faire ? Et du coup, est-ce qu'on peut dire que le concept précède l'œuvre, du moins dans l'art conceptuel ? Le point entre réel et imaginaire là, on le retrouve aussi dans le journal, puisqu'en fait, dans ce journal, il va vraiment inventer des faits d'actualité, mais qui sont tout à fait vraisemblables. Ce que ce journal met vraiment en perspective, c'est en fait le caractère répétitif et presque banal des actualités qui leur font perdre de leur substance, en quelque sorte. Cette banalisation des faits, elle est aussi exprimée dans la photographie des Doigts levés, puisque par exemple, au sein de son travail Reconstitution, il y a un volet qui s'appelle Actualité, où il va en fait mettre en scène des photographies qu'on voit tous les jours dans les médias. Ce qui est intéressant notamment, c'est qu'il a toujours été hanté par une forme de figure du double, donc on le voit avec son premier travail, qui s'appelle Homonyme, et où en fait, il est allé faire des portraits de gens qui sont les homonymes de personnes célèbres. Par exemple, il y a un portrait, donc je vous mets encore une fois le lien en description, d'un monsieur qui s'appelle Eugène Delacroix, mais qui n'est pas Eugène Delacroix peintre, parce qu'il est là. Je ne pense pas qu'on puisse prendre en photo. Mais il y a aussi la question du double, qu'on retrouve dans la deuxième partie de son œuvre, Transition très subtile, qui est donc autoportrait et suicide. Et donc, dans Autoportrait, il parle de lui, donc à la fois de choses très très importantes, des pivots marquants, et en même temps des choses plus ou moins anecdotiques. Dans Suicide, il s'adresse en fait à un ami qui s'est ôté la vie 15 ans auparavant, donc quand il avait 25 ans. Et il fait en fait un espèce de récit plus ou moins de sa vie, de ses souvenirs, donc sûrement de ce qu'il en connaissait. Pour autant, il n'y a pas une volonté vraiment d'explication de pourquoi est-ce qu'il s'est ôté la vie. Du coup, ce qu'il faut savoir en fait pour comprendre tout ça, c'est que Suicide, Edouard Llevé l'a remis à son éditeur 10 jours avant de se pendre, donc en 2007. Et on peut voir en fait à la relecture un aspect un peu prophétique. Le dernier tercet, donc en fait c'est une œuvre en paragraphe plus ou moins long, voilà. Et à la fin en fait, vous avez une liste de tercets, donc c'est des strophes de trois vers. Et du coup, la dernière c'est Le bonheur me précède, la tristesse me suit, la mort m'attend. Donc on voit à la fin de Autoportrait, puisqu'il dit Je ne pourrais dire qu'une fois sans mentir, je meurs. Le plus beau jour de ma vie est peut-être passé. Donc on retrouve là cette mélancolie, qui d'ailleurs ouvre aussi le recueil, avec la question du suicide au tout début. Adolescent, je croyais que la vie, mode d'emploi m'aiderait à vivre, et suicide, mode d'emploi à mourir. Donc ces deux livres explorent en fait les contradictions de la psyché humaine et la porosité en fait entre artistes et romans. Des risques qu'on pourrait avoir à la lecture de suicide, c'est de seulement le voir comme un livre testamentaire, voire comme un livre postulé. Parce qu'en fait, le problème quand on lit l'œuvre des enlevés à l'aune seulement de son suicide, et ça c'est surtout vrai pour Autoportrait et pour suicide, c'est qu'on le lit en sachant et en se faisant nécessairement une vision d'un artiste, de l'artiste torturé. Je pense que c'est intéressant de le relire sans avoir ce préjudice-là. C'est que c'est un Autoportrait à la fois banal et particulier, à la fois propre, très très propre à être relevé, et en même temps plutôt universel. Et ça en fait, c'est ce sentiment d'universalité, il est atteint notamment par le fait qu'il utilise l'écriture blanche. Donc l'écriture blanche, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui a été, on va dire, balisé par Roland Barthes, donc dans le degré zéro de l'écriture. Simplement l'idée que c'est une écriture neutre. Des œuvres en fait qui doivent être difficiles d'attribuer à un auteur particulier en raison de cela. Donc l'écriture blanche essaye de représenter le réel avec le moins de filtres possibles. C'est essayer de ne pas faire une barrière entre ce qui est dit et ce qui est par la langue. Et je pense qu'en ça, ça a un vrai lien avec la photographie, puisque la photographie c'est essayer de capturer le réel tel qu'il est, même si le réel peut être mis en scène bien sûr, mais c'est capturer le réel tel qu'il est, sans passer par le médium de l'expressivité des sentiments que peut induire la peinture, par exemple, ou autre médium artistique. Édouard Levé parle de ses œuvres et surtout d'autoportraits comme d'un ready-made. Donc un ready-made, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le détournement d'un objet qui fait d'un objet très très simple et avec peu d'efforts de l'artiste, un objet d'art, une œuvre d'art. Donc l'exemple le plus connu que beaucoup de gens ont peut-être en tête, c'est l'urinoir du champ qu'il a appelé Fontaine et il l'a consacré en œuvre d'art dans les années 1910 en retournant l'urinoir et en apposant sa signature dessus et en en faisant un objet d'art, en le consacrant comme objet d'art, il a dit voilà, maintenant c'est une œuvre d'art. Et du coup ça pose une question sur qu'est-ce qui est l'art, pourquoi, est-ce que c'est le regard du spectateur qui fait l'art, etc. Pourquoi est-ce que autoportrait est un ready-made ? D'après Edouard Levé, et bien dès lui venu en répondant à un questionnaire de scientologie, je ne sais pas dans quel contexte, mais il est rentré dans une église de scientologie, il a commencé à répondre à un questionnaire dont les phrases lui semblaient extrêmement parlantes. Il y en a La vie vous semble-t-elle plutôt vague et irréelle ? Et donc en répondant La vie me semble plutôt vague et irréelle, par exemple, ainsi qu'à toutes les questions, il a commencé à faire un texte de 6 pages. Donc en résumé, je le ramasse, l'oeuvre d'Edouard Levé, donc là je vous ai parlé de ses 4 oeuvres publiées, donc ses 4 oeuvres rédigées publiées, est très intéressante. Elle est versatile, même si le style est plutôt cohérent et le style reste donc l'écriture blanche. Et donc il y a pas mal de choses qui ont été écrites à son sujet, donc je me suis basée sur pas mal d'articles différents, donc tout sera en... comment on dit ? En bio. Tout sera en bio. Le intéressant aussi, dont on parlera peut-être un jour ensemble, qui sait, c'est le fait qu'Edouard Levé a suscité pas mal de créations après lui. Donc il y en a eu notamment, donc un essai esthétique du stéréotype sur Edouard Levé. Il y a aussi, il y a des ouvrages qui ont été écrits par des personnes qui le connaissaient, donc sur lui, qui reviennent en fait sur sa vie en printemps 2019. Il y a Giber qui a publié... Où est-ce que c'est ? Bruno Giber qui a publié en 2019 un ouvrage qui s'appelle Les Forçats, je me suis pas du tout préparée, qui s'appelle Les Forçats et qui revient en fait sur son amitié et sur la vie d'Edouard Levé. Donc si le personnage vous intéresse, enfin si l'artiste vous intéresse, je vous encourage à vous y intéresser encore plus. Et compte à moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez.